Bonjour les secondes, alors on se retrouve pour le 77 et le 78 qui sont un tout petit peu plus simple que le 65 sur lequel on s'est un petit peu cassé les dents ensemble de la vidéo précédente. Alors regardons un petit peu, le plan est muni d'un repère O, I, J d'unité de 2 cm et on place les points, on vous demande de faire une figure. Alors d'ailleurs je vais essayer de pas trop me faire ranaquer, il y a un B qui a un ordonné qui est de 5 et un C qui a un ordonné qui est de 5 aussi, un abscisse qui est de 5, l'abscisse de D c'est 2, l'abscisse minimum c'est moins 2, donc on va prendre bien 10 cm, donc ça va faire une grosse figure. Il ne faut pas que je place mon centre du repère trop haut parce que sinon je n'aurai jamais la place de tout mettre. Voilà, et ici par là, alors pas trop j'ai dit, par là, voilà. Allez je regarde d'abord mes abscisses, voire celles qui sont le plus à gauche ou le plus à droite, le plus en haut, le plus en bas pour savoir où est-ce que je place mon centre de mon repère, à peu près. Alors attention l'unité c'est 2 cm, donc 1, 2, vous pourrez prendre 2 carreaux, même si c'est des gros carreaux qui ne font pas exactement 1 cm, l'idée c'est d'avoir quelque chose à peu près à l'échelle ici, donc 2 cm c'est ça. On y va, A, 2, 1. A, 2, 1. Le 1 il est ici, l'unité c'est là. Donc le point A lui il se trouve là. Très bien. B, 5, 1. 2, 1, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cm, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point B il se trouve lui ici. Après C, c'est 5, moins 2. Donc le même mais moins 2 pour les ordonnées. Moins 1, hop, moins 2. Tac, 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 tac. Ici. 5, moins 2, moins 2 c'est bien ici. On est bon. Ça c'est C. Et D c'est 2, 2. 1, 2. Et 1, 2. Vous voyez, je me fais avoir, je pensais que l'ordonnée maxi était là. J'aurais pu monter un petit peu. 1, 2, 3, 4. Je me suis trompé d'un. Voilà. A, B, C, D. Alors est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Parce que ça ne ressemble à rien à ce truc là. A, 2, 1. 2, 1. C'est bon. 5, 1. 5, 1. C'est bon. 5, moins 2. 5, moins 2. C'est bon. Et D. Ah non. 2, moins 2. Vous voyez, je me suis trompé. C'est pas 2, 2. C'est 2, moins 2. Ouh là 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 là. Il a l'air d'être plutôt là. Ah, là ça ressemble à quelque chose de plutôt correct. Regardez bien. On a A, B, C, D. C'est un rectangle. Alors je ne sais pas si c'est correct. Mais en tout cas, c'est bon. Vous voyez, je n'étais même pas obligé de le descendre aussi bas. Voilà. Ça va nous permettre de renoter un petit peu au-dessus. Tranquillamenter les... Non, on va le laisser là-bas. Et on y va. Donc ça, c'est le 77. Je me suis encore fait avoir. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'essayer de déterminer K le milieu de AC. Alors, et forcément le B, C, c'est déterminer L le milieu de BD. Alors, on y va. Petit 1, petit 2, petit a. K, le milieu de AC. Alors, on sent ce qui va se passer. K, L vont être le même point. Ils vont avoir les mêmes coordonnées. Donc ça va être un parallélogramme. On sent bien le truc venir. Donc, le milieu de AC. Donc, X, K et Y, K. C'est donc 1,5 de... Vous voyez, je l'écris avec le 1,5 devant. Comme ça, ça m'évite d'écrire ça. Là, K, c'est le milieu de AC. Donc, c'est XA plus XC. Et YA plus YC. Voilà. Alors, rapidement, XA, c'est 2. XC, c'est 5. Ça fait donc 3,5. Comment on calcule aussi vite ? 5 et 2, ça fait 7 divisé par 2. Ça fait 3,5. YA, YC. YA, c'est 1. YC, c'est moins 2. Ça fait moins 1. Ça fait moins 0,5. Donc, entre guillemets, moins 0,5, ça devrait être par là. Et 2,5, ça devrait être ici. 1, 2, 2,5. 3,5, ça devrait être ici. Excusez-moi. Là, j'ai bien mon 3,5. Là, j'ai bien mon 0,5. Voilà. Ce qui ne me donne que le point K. Et si tu es par là, il s'arrête bien l'air. Ça va bien être à peu près au milieu. Si on crase bien assez, excusez-moi, assez et pas BD, ça va bien l'air d'être au milieu. On se doute bien aussi que ça va être la même chose pour ça. Donc, le point K, c'est le point qui a comme cordée 3,5, moins 0,5. OK ? Ou 7,5. C'est joli aussi de mettre ça comme ça, sous la forme... Un peu plus propre de mettre ça sous la forme. 7,5, moins 1,5. Voilà. Et on peut faire la même chose pour L. Alors, XL, YL. Un demi de... Un demi de... Et on y va. XB plus XD. À tous les coups, c'est ça. Voilà. BD. Et YB plus YD. Voilà. Ce qui donne... XB, 5. XD, 2. 5 et 2, ça fait 7. Ça fait bien 3,5 aussi. Et ici, de la même manière, je ne pose pas le... 1 plus moins 2, ça fait pareil. Moins 0,5. Donc, on a bien L et K qui ont les mêmes coordonnées. 7,5, moins 1,5. Voilà. Donc, L égale K, entre guillemets. Les deux points sont au même endroit. Donc, les diagonales A, C et BD se coupent en leur milieu. Donc, ce bazar est un parallélogramme. On l'écrit. Les diagonales. Les diagonales. Alors, A, C, B, D. A, C. Et B, D. De coup, pour leur milieu. Alors, leur milieu, les K et L, qui sont le même point. Donc, on ne se trompe pas. A, B, C, D. On ne se trompe pas. A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Parallélogramme. Alors, bien sûr qu'on voit que c'est un rectangle. Mais pour l'instant, on ne l'a pas démontré. Parallélogramme. Pour l'instant, on n'a rien démontré du tout. On a juste démontré que c'était un parallélogramme. Pourquoi ? Parce qu'on a juste dit que les diagonales se coupaient en leur milieu. Pour que ça soit un rectangle, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut que A, B et A, D soient. A, B et D, C soient identiques au point de vue longueur. A, D et B, C soient identiques au point de vue longueur. Ou que j'ai un angle droit ici, au moins 1. Si j'ai un parallélogramme et qu'un angle droit, c'est forcément un rectangle. Donc, on va refaire la suite. Et puis là, est-ce que ça ne serait pas un carré aussi ? Il me semble quand même que c'est un carré. A, B et D, C ont l'air d'être identiques. Alors, ils nous disent de calculer les longueurs A, C. La longueur ici. A, D ici. Et D, C ici. Allez, c'est parti. Donc, on va encore utiliser notre réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, A, C au carré. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Allez, on écrit la petite chose. abscisse de A, abscisse de C. A, C, c'est 5 moins 2. et Y de A, Y de C, c'est 1 moins moins 2. 1 moins moins 2. Voilà. Ce qui nous fait 3 au carré 9. 3 au carré 9, ça fait donc 18. AC au carré égale 18. AC égale racine de 18. Maintenant, AC à D. A, D au carré, c'est parti. Alors, bien sûr, à chaque fois, il faut se taper le calcul. C'est assez long, mais ça se fait quand même. A, D au carré. 2 moins 2, ça fait 0. Ouh, ça tombe bien. Et 1 moins moins 2, ça fait 3. 1 moins moins 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait donc, ici, 9. Donc, la longueur A, D, elle vaut 3. A, D égale 3. Alors, pas besoin de faire beaucoup de choses pour pouvoir prouver que A, D valait 3. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde un petit peu notre petit schéma qui va bien, ici, la longueur A, D, c'est la longueur qui est entre là et là. A et D ont le même abscisse. Et D, il est à moins 2. Et A, comme ordonnée, il est à 1. De moins 2 pour aller à 1, ça fait 3. Fou, c'était dur. Le calcul n'était peut-être pas nécessaire. Et il me manque d'essai. Et de la même manière, d'essai, on va les faire directement, on ne va pas se taper le calcul. C'est bien 3 aussi. L'abscisse 2D, c'est 2. L'abscisse 2C, c'est 5. 5 moins 2, ça fait 3. Ils ont la même ordonnée qui est moins 2. Donc, forcément, la longueur, ça fait 3. Voilà. Donc, en vert, on va mettre à... Combien j'avais ? En quelle couleur j'avais mis le loulou ? Pas ça du tout. Pas ça du tout. Ah, je suis perdu. Je suis désolé. Ici. Ah, ben, je l'avais mis en... En vert, assez. En vert, assez. AD en Schumse, là. Et l'autre en bleu, c'est DC. Et donc, DC, de la même manière, DC, c'est aussi égal à 3. Alors, je vous refais pas le calcul, hein. DC au carré est égal à blablabla au carré plus blablabla au carré. Et ça vous donne DC égale 3 ou DC égale... DC au carré qui vaut 9. Donc, DC égale 3. Et DC, c'était le bleu. Voilà. Ici. Donc, maintenant, la question, c'est que... Est-ce que... On constate que... AD au carré plus DC au carré égale AC au carré ? Oui. On a bien... Oh, petit b. On a... AC au carré qui vaut 18. Qui est bien égal à AD au carré qui vaut 9. Et plus DC au carré qui vaut 9 aussi. Donc, on a bien démontré que ce triangle était rectangle. Alors, on y va. On remonte la figure, par exemple, avant. Voilà. AD au carré qui vaut 3 ici. Celui-ci, il vaut 3. Et celui-là, il vaut racine de 18. Parce que ça marche bien. 3 au carré 9 plus 3 au carré 9. Ça fait 18. Donc, là, on a bien notre racine de 18 en vert. Voilà. Donc, ça marche bien. C'est bien un triangle rectangle. Et en plus de ça, AD est égal à DC. Donc, on a bien ADC qui est un triangle isocèle. Donc, c'était le petit b. Ouais. ADC est un triangle. Rectangle isocèle. Et ouais, pourquoi ? Parce que AD égale DC. Donc, si AD égale DC, il est isocèle. Et que AD au carré plus DC au carré il vaut AC au carré. Donc, il est bien rectangle. Alors, on va mettre avec les récits. Et AD égale DC. Voilà. Donc, les deux justifications, elles sont bien là. Ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, je le mets entre parenthèses parce que c'est le petit calcul. Et AD égale DC. Les longueurs des côtés, même au carré, sont égales. Donc, on est bon. Le triangle est un triangle rectangle isocèle. Donc, on peut conclure sur le polygramme ABCD. Donc, le polygramme ABCD, c'est un rectangle, mais c'est un rectangle dont deux côtés consécutifs sont égaux. Donc, ABCD est un carré car un angle droit. Ça suffit pour dire que, vu que c'est un paralléogramme, c'est aussi un rectangle. Et car deux côtés consécutifs égaux. consécutifs égaux. Voilà. Petite justification rapide. Là, très rapide. On est bon. Allez, on fait le 77, comme ça, ça sera fait. Le 78, comme ça, ça sera fait. Et on aura terminé tous les exercices qui concernent le repérage. Ici, 78. Donc là, on a un rectangle de centre-haut et dont la longueur est double de la largeur. Donc, AB, c'est deux fois AD. OK. Donc, on va pouvoir se le noter dans le petit coin. AB, c'est égal à deux fois AD. AB, AB, deux fois AD. On est d'accord. Blablabla. On note R, le milieu du segment AB. Donc, si R, c'est le milieu du segment AB. AR, la longueur AR, c'est aussi la longueur AD. Et on a la droite AR, qui est perpendiculaire à la droite AD. Même si elles ne sont pas dessinées dans le dessin, on a bien ça. Donc, c'est deux. Regardez ce qu'il nous donne. On a aussi P, milieu du segment OC. On note R, le milieu du segment. P, le milieu du segment OC. Donc, O, ça a l'air d'être le milieu de AC. Et P, le milieu de OC. Et un point Q du segment BC, tel que BQ est égal à un quart de BC. Alors que là, on a un quart. Ok, très bien. Donc, BQ, ici, là, c'est un quart de BC. Alors, ça a l'air d'être compliqué comme ça, mais vous allez voir que ce n'est pas si difficile. Le but du jeu, c'est de déterminer l'air du bleu, là. Et l'air du bleu, ça va être l'air du grand triangle qu'il y a ici, moins l'air de celui-ci, moins l'air de celui-là, moins l'air de celui-là. Celui qui va peut-être nous embêter un peu plus, c'est celui-là, là. CPQ, je ne sais pas. On va se laisser guider un petit peu. On considère le repère ARD. Expliquez pourquoi le repère ARD est un repère orthonormé du plan. Ok, alors, ce n'est pas si difficile que ça. Pourquoi ? Parce que, pour la bonne et simple raison que si on considère AR comme l'unité, on a bien AR qui vaut AD, c'est écrit ici, et on a les deux droites qui sont perpendiculaires. Donc ARD est bien un repère du plan, est un repère orthonormé, orthonormé, car. Il faut deux choses pour ça. Car, alors je vais mettre car ici. Première chose, on a AR qui est égal à AD. Ça, c'est pour le normé. Et pour le orthonormé, et bien AR, la droite AR, qui est perpendiculaire à la droite AD. Donc, notre unité, c'est la longueur AR. Alors, je ne sais pas combien elle vaut, mais en tout cas, c'est notre longueur AR. Et là, on va pouvoir donner les coordonnées des points. Alors, ils nous disent sans justification. Donc, si c'est notre repère, c'est le repère ARD, ça, c'est l'unité, et ça, c'est l'unité. Donc déjà, le point A, dans ce repère-là, il a comme coordonnée 0, 0, vu que c'est le centre du repère. Le point R, il a comme coordonnée 1, 0, il a 1 d'abscisse et 0 d'ordonnée, vu que c'est le premier point qui se situe juste ici, là. On est bon. Et le point D, c'est, il a comme coordonnée 0, 1. Voilà. Et on se place dans ce repère-là. Le point O, lui, il a comme coordonnée, c'est facile, 1, 0, 5. 1, 1,5. On avance de 1 et on monte de la moitié. Donc, ça fait 1,5. OK. Pareil pour BQ. Le point Q, il a comme coordonnée, lui. Alors, on ne ferait pas le point Q. Si, on va faire le point Q. Donc, le point Q, lui, on avance de 2 pour les abscisses et on monte de combien ? On dit, on monte de 1,25. Pourquoi on monte de 1,25 ? Parce que, comme c'est écrit ici, BQ, c'est 1,25 de BC. Et BC, c'est la même longueur que AD. Donc, BQ, c'est 1,25 de AD et 1,25 de l'unité, ça fait 1,25. Et on est bien comme ça. Le Q, c'est fait. Il ne me reste plus que le P et le C. Alors, le C, on va le mettre là. C, on avance de 2, on monte de 1. Donc, voilà. 2 et 1, on est bon. Ça, c'est parce qu'ils nous disent que la longueur est double que la largeur. Et le point P, alors ça, c'est un peu plus embêtant. Pourquoi ? Parce qu'on avance de 1,5. Donc là, c'est la moitié. Et on monte de 0,5 plus 0,25 0,75. Donc, le point P, il aurait comme coordonnée 1,5 0,75 ou plus exactement 3,5. On va travailler avec les fractions. 3,5. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. 3,5, 3,4. 3,5, 3,4. Et pourquoi ? C'est le milieu de OC. Si c'est le milieu de OC, son abscisse, il est entre O et l'abcisse de C. L'abcisse de O, c'est 0,5. L'abcisse de C, c'est 1. Entre 0,5 et 1, il y a 0,75. Et 0,75, c'est 3,4. Voilà. Et pareil pour... Alors, ça, c'était pour son ordonnée. Excusez-moi. OK ? L'abcisse, c'est pareil, sauf que c'est entre 1 et 2. Et entre 1 et 2, il y a 1,5. Et 1,5, c'est 3,5. Voilà. Donc, ça, c'était sans justification. Moi, je vous les donne à l'oral. Après, vous n'êtes pas obligé de les... des orales, mais ça se lit. Donc, l'unité, c'est AR. Donc, AB, c'est 2 fois l'unité. Donc, l'abcisse de BC, c'est 2, etc. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas mis le point B. J'ai oublié le point B. Le point B, c'est 2,0. Voilà. Donc là, on a tous nos points. Et on est content. Et avec ça, il faut qu'on puisse travailler. On veut calculer des longueurs. et on veut en déduire l'R de ABC. Donc, AB et CB, c'est facile. Ça se lit même directement, entre guillemets. Les longueurs AB et CD, AB, ça vaut 2. Et CB, directement, ça vaut 1. On est dans un repère. AB, c'est la longueur qu'il y a ici. Elle vaut 2 unités. et CB, c'est une longueur qui vaut 1. Donc, ça fait ça. Donc, l'R de ACB. L'R de ABC. ABC. Je vous rappelle, l'R d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Là, AB et CB sont perpendiculaires. CB, c'est la hauteur du triangle. AB, c'est la base. Vous débrouillez comme vous voulez. Et ça fait 2 fois 1 divisé par 2. Ça fait donc 1. Donc, l'R de ce rectangle-là... Non, 2. Base fois hauteur divisé par 2. Ça fait 1. Pourquoi je dis 2 ? Le rectangle fait 2. Donc, l'R de celui-ci, ça fait 1. L'R de ABC. C'est un A au début. ABC. C'est de faire ça propre. Voilà. ABC. Ça vaut 1. Maintenant, la suite. BR et BQ. Il faut calculer la longueur BR et la longueur BQ. Alors, la longueur BR, c'est facile. Ça fait 1. Et la longueur BQ. Alors, BQ, c'est 1 quart de BC. Si BQ, c'est 1 quart de BC. BC, ça vaut 1. Donc, BQ, ça vaut 1 quart. Vous voyez ? On a pris comme unité, en fait, AR. On se dit AR vaut 1. Et puis, on se débrouille avec tout ça. Donc, BQ, c'est 1 quart. Donc, là, il va me demander l'R de BQR. BQR, c'est ça, je crois. Et ça, on va le mettre en couleur. Ça va être du vert, ici. Et BQR, donc, ça va faire 1 quart fois 1. Le tout divisé par 2. Ça va donc faire 1 huitième. 1 quart, 0,25. Fois 1, 0,25. Divisé par 2, 0,125. Ou 1 huitième. Donc, on a déjà l'R de ABC qui vaut 1. L'R de BQR qui vaut 1 huitième. Bon, jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, c'est le plus dur qui va arriver, je pense. C'est l'R de CPQ. Alors, l'R de CPQ, ça ne va pas être évident. BQR, 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 détruire l'R de... Ça, c'était le 4. Maintenant, il me demande les coordonnées des points O et P. Les coordonnées des points O et P, je les ai. C'est les milieux de AC et les milieux de O, OC. Donc, je pourrais les calculer, mais j'ai déjà fait ici, à la question 2. D'ailleurs, ils ne nous demandaient pas. À la question 2, ils nous demandaient lesquelles ? ABC et R et Q. Ah, excusez-moi, je suis là un peu vite. ABC et R et Q. Donc, il faut calculer le milieu de AC. C, vu que j'ai A et j'ai C, je sais que... Alors, on va l'écrire. Donc, j'ai dit que c'était quoi ? O. Donc, O et milieu de AC. Allez, on l'écrit. Ça veut dire que O a pour coordonnées. Alors, on écrit tout direct, comme ça, on gagne du temps. AC, 0 plus 2. 0 plus 2 divisé par 2. Et 0 plus 1 divisé par 2. Alors, on retombe bien sur notre 1, 1,5. Et O, on a bien dit que c'était 1, 1,5. On est bon. Donc, O, 1, 1,5. Voilà. Et pareil pour P. P, c'est le milieu de... O, C là-bas. C'est un C en haut. Ce qui nous a dit. Donc, le point P, on ouvre notre crochet, on mène O comme ça. O, c'était 1. C, c'est... Son abscisse, c'est 2. Voilà. Et O, son abscisse, son ordonnée, c'est 1,5. Et C, son ordonnée, c'est 1. Voilà. Donc, 1 plus 1,5, ça fait 3,5. 3,5 divisé par 2, ça fait bien notre 3,4. Ici, 3,4. Alors, 1,5, il faut que j'écrive correctement. 1,5, sinon vous n'allez pas lire. Plus 1. OK. Ordonnée de O, ordonnée de C. L'ordonnée de C, ici. Donc, 1, hop, ça, ça fait 3,5, 3,4. Voilà, ça, c'est le point P. Ouf, on est bon. Donc, maintenant, ils vont nous faire calculer à tous les coups. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire calculer ? On va se laisser guider par l'énoncé. Il y a des questions, on va se laisser guider. Calculer l'aire du triangle ARO. Alors, ARO, ARO, c'est pas bien difficile. ARO, c'est... Ça, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Alors, AR, ça vaut 1. La longueur AR, elle vaut 1. La longueur RO, elle vaut 1,5. Donc, ARO. L'aire de ARO, ça vaut 1 fois 1,5, ça fait 1,5. Divisé par 2, ça fait 1,4. Voilà. Alors, j'ai fait du bleu, maintenant. Voilà, bon, on a les triangles, là. On a celui-là en bleu. Celui-là, c'est l'air en bleu. Est-ce que je peux mettre un petit coup de stab bleu, là ? C'est possible d'avoir un petit coup de stab bleu ? Ah, je n'ai pas du stab bleu. J'ai du stab jaune. Donc, on va changer la couleur du trait, et je veux du bleu. Donc, ce triangle-là, là, c'est l'air que j'ai calculé en bleu. Ah, ben, regardez. Je suis bête, hein. Je vais l'écrire, ça vaut 1,4. Ici, ça vaut 1,4. Voilà. Après, celui-ci, on l'a calculé, c'est le vert. Il vaut 1,8. Donc, celui-là, il vaut 1,8. Et c'est le vert. Alors, je dois avoir, à mon avis, ici, à ma disposition, un crayon vert. Donc, c'est celui-là, là. Je le souligne un peu. Hop, 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 hop. Hop, hop, c'est celui-là. Voilà, un huitième. Et on a le grand, qui est ici, là, qui lui, vaut 1. Alors, le orange, je vais peut-être pas le dessiner, parce que sinon, je vais redessiner par-dessus, mais le ABC, il vaut 1. OK. Et maintenant, il ne nous manque plus que le CPQ, à tous les coups. Alors, on note H, le projeté orthogonal de B sur BC, et on a B que H a pour coordonnées 2,3 quarts. Donc, H, le projeté orthogonal de B sur CQ, c'est ça, hein ? De B sur BC. De P sur BC ? P sur BC. Ah oui, BC, c'est pareil, hein. CQ ou BC, c'est la même chose. Excusez-moi. Hop, hop, et donc, on le projette. Je le prends et je le projette. Et donc, mon point H, lui, il va se trouver plus exactement, donc, ici, là. Hop. C'est celui-ci qui est ici, et on considère qu'il a comme coordonnées 2,3 quarts. Bon, bah, si tu veux, hein. Moi, je vais pas être embêtant, je vais dire que t'as raison. Alors, ça s'explique, mais P, il a comme coordonnées 3 quarts. Donc, si P, il a comme coordonnées 3 quarts, alors, comme H, qui va être, donc, pH est parallèle à AB, donc, H va avoir pour ordonnées aussi 3 quarts. Voilà. C'est pas facile à dire, mais le cœur, il est. On a projeté de manière orthogonale, c'est-à-dire de manière perpendiculaire, notre P sur le H. Voilà. Et donc, la longueur pH, combien elle fait ? Bah, là, je suis à 1,5, et là, je suis à 2. Donc, là, ça vaut 0,5. On est bon ? Calculer HP, c'est ce qu'on nous demandait. Alors, j'ai plus de place, forcément, sur le bazar, donc, on va tourner la page. Petit 7. HP égale. Bah, HP égale, c'est assez simple, hein. C'est la distance entre H et P. Donc, c'est... Ça va faire 1,5. Alors, HP, c'est 3,5. Allez, on la calcule, comment c'est faire ? Parce que sinon, on se trompe. Voilà. Différence des X. Alors, X de P, c'est 1,5, donc 3,5. X de H, c'est 2. Y de P, c'est 3,4. Y de H, c'est 3,4. Donc, tout ça, ça fait 0, ça tombe bien. Et ça nous donne, donc, 3,5 moins 2, ça va faire, donc, 1,5. 1,5 au carré. Ça va faire, donc, 1,4. Donc, on a un HP, la distance HP qui va à 1,4. La distance CQ, alors, est-ce qu'il va nous la demander ou pas ? On va en déduire l'air de CQP. Alors, c'est pareil, hein. La distance CQ, c'est donc 3,4. Et ouais, si entre B et Q, j'ai 1,4, entre C et Q, j'ai 3,4. Donc, l'air de notre triangle CQP, c'est bien 1,4 fois 3,4. Ah, je vais peut-être le noter, hein. Fois 3,4, le tout divisé par 2. Alors, hop, multiplié par 1,5 ou divisé par 2, comme ça. J'ai un peu écrit n'importe quoi. Donc, ça fait 3,16, ça fait donc 3,32. Et on va bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce qu'on a 0,5 ici ? Ça a l'air bien ça, hein. C'est... Ah, HP, on s'est trompé. Ah, on s'est trompé, c'est pas 1,4, là. Là, c'est pas 1,4, c'est 1,5, là. Il y a un petit problème, là. 3,5 moins 2, ça fait pas ça. 2, c'est quoi ? Ça fait 4,5. 3,3 moins 4,5, ça fait 1,5, 1,5 au carré, ça fait bien 1,4. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que PH, c'est pas 1,4, hein, c'est... C'est, c'est, c'est... Où c'est que je me suis trompé ? 1,5, moins... Ah oui, mais ça, c'est HP au carré ? Excusez-moi. Donc, HP égale 1,4. HP égale 1,5, excusez-moi. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Voilà. Comme ça. Donc, HP égale 1,5. Voilà. Donc, ça fait 1,5. Ça fait 1,8. 8e disait par 2, ça fait 3,16. Il y a eu un petit souci. Excusez-moi. Donc, ça, c'est HP au carré. Attention, j'ai oublié le carré, hein. Donc, HP, c'est égal... Je suis allé trop vite. HP égale 1,5. Ce qui fait donc 3,16 pour notre triangle CQP. Donc, celui qui est ici, là, qu'on va dessiner en rose. Parce que c'est la seule couleur qui doit me rester. Voilà. C'est 3,16. Désolé, excusez-moi. Donc, on a bien fait HP.CQ divisé par 2. 3 fois 1,3. 2 fois 4,8. Le tout divisé par 2. 3,16. Impeccable. Alors, on va le colorier. Cette fois-ci, on va le colorier, j'ai dit, en rase. Est-ce que je n'aurai pas du rose qui doit se balader quelque part pour la couleur du trait ? Ah, j'ai du rose ici. Donc, tout ce truc-là, là, ça fait 3,16. Donc, tac. Bien comprendre que ça, ça fait 3,16. Donc, notre petit triangle que l'on cherche. Vous comprenez bien que le bleu, plus le vert, plus le rose, plus celui qu'on cherche, ça fait le grand qu'il y a ici et le grand qu'on a ici. On avait dit que ça faisait 1. On est d'accord ? Donc, OPQR, l'air que l'on cherche, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 3 seizièmes, ça doit faire 1. Donc, voilà ce qu'on va noter. Et ça doit être sûrement la question 3, la dernière. La dernière question, qui est le 7B. Ça, c'était le 7A. 7B, vous voyez, petit à petit. On s'en sort. Ces exercices ne sont pas faciles. Ils sont un peu longs, mais voilà. Et donc, on a l'air de ABC, qui est égal à 1, d'ailleurs, j'avais mis ça en orange, qui est égal à l'air de AOR, qui lui était en bleu, plus l'air de BQR, qui lui était en vert. Ça prend du temps, parce que je fais des notations correctes, plus l'air, et puis je mets des couleurs. CQP, qui lui est en rose, plus l'air de ce qu'on cherche, l'air de OPQR. O-P-Q-R. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Alors, on va le souligner, moi je vais le souligner comme ça. Ça, c'est ce qu'on cherche. On est d'accord ? Donc, on va remplacer par les valeurs numériques. Ça, on avait dit que ça valait 1. AOR, c'est écrit au tableau, on avait dit que ça était 1 quart. BQR, 1 huitième. Plus CQP, 3 seizièmes. Plus l'air de ce que je cherche. Plus l'air de OPQR. Voilà. J'ai plus mon feutre. J'ai plus mon feutre. On va piquer mon feutre. Là, donc là, c'est ça là. On est d'accord ? C'est ce qu'on cherche. Allez, c'est parti. 1 quart plus 1 huitième plus 1 seizième. Ça, ça serait pas mal de tout mettre sur les seizièmes. Donc ça, ça fait 4 seizièmes. Multipli par 4 en haut et en bas. Plus 2 seizièmes. Plus 3 seizièmes. Plus ce que je cherche. D'ailleurs, de OPQR. Donc ça fait 2, 4 et 2, 6. Si c'est 3, 9. 9 seizièmes. Donc on a l'air de OPQR qui est égal à 1 moins, j'ai dit, 9 seizièmes. 1 moins 9 seizièmes. Ça fait donc 7 seizièmes. Donc si je ne me suis pas compé, l'air de OPQR, ça fait donc 7 seizièmes. Et voilà, comme en utilisant un repère, on peut déterminer une aire. Et l'air qui m'intéressait, c'était celle-là. 7 seizièmes. Et voilà. Ça sera très pratique dans d'autres exercices, par exemple en première ou en terminale, d'utiliser des repères que nous avons définis. Et lorsqu'on a les coordonnées et des points dans ce repère, on arrive à démontrer pas mal de choses par le calcul et pas besoin de faire des démonstrations entre guillemets compliquées en disant ça, c'est le milieu de ça, donc c'est telle propriété qu'il faut qu'on utilise, blablabla. Là, juste avec les coordonnées, on fait des calculs et on arrive à en déduire des propriétés intéressantes. Voilà pour cet ensemble de vidéos sur le repérage dans le plan. Les derniers exercices d'entraînement sont vraiment... ne sont pas faciles, à part le 77 qui coule de source, mais celui-ci n'est déjà pas précis. Il faut être très précis dans ce qu'on fait et puis il faut y aller doucement. Voilà. Bonne journée à tous.